Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne sur laquelle on va parler de cinéma. Et en particulier, dans cette série de vidéos, on va s'intéresser chaque semaine ensemble à un film. Alors, ce sera parfois un film qui sera très connu, parfois un film nettement moins connu. Je vous prendrai des films anciens, parfois des films plus récents. Pour l'essentiel, je vous garantis quand même des bons films, même si de temps en temps je n'exclus pas l'idée de parler d'un mauvais film. Après tout, pourquoi pas ? Bref, ici, une seule règle, une semaine, un film. J'espère que cette petite sélection à temps passif vous fera découvrir ou redécouvrir certaines pépites. De temps en temps, pas régulièrement, je vais poster aussi quelques vidéos un peu plus longues, un peu plus construites, sur une thématique beaucoup plus précise. La première est en cours de préparation, elle devrait sortir d'ici quelques semaines, mais je ne vous en dis pas plus. Enfin voilà, assez parlé de cette chaîne, et maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, et de parler du premier film. Et quoi de mieux pour commencer ce projet, qu'un film qui parlerait d'un adolescent qui se lance dans une grande aventure ? Car c'est en effet le résumé un peu succinct qu'on pourrait faire du film d'aujourd'hui, Le départ, de Jersey Skolimowski. Je dans le sable, vie militaire, Meubles en solde, petites affaires, Le trou en terre, Vie de toujours, Autour de nous, Malgré nous, Que l'on fuit chaque jour Chaque jour C'est un cinéaste polonais, Et pourtant, ce film, Le départ, c'est un film qui est tourné en Belgique, Il est tourné en français, avec des acteurs français, en particulier avec Jean-Pierre Léo. En fait, en 1966, Skolimowski s'est déjà taillé une solide réputation, avec ses trois premiers longs métrages, Et cette réputation, elle dépasse les frontières de la Pologne. Du coup, il a été contacté par des producteurs néerlandais, qui souhaitaient produire un de ses films, Mais malheureusement, il n'arrive pas à se mettre d'accord. Sauf que là, coup de chance, son interprète, qui s'appelle Bronca Riquier, et qui est une polonaise, installée à Bruxelles, est aussi amatrice d'art et mécène. Et elle vient justement de fonder sa propre maison de production. Du coup, elle décide de produire elle-même le film. Skolimowski, suite à ça, va lui proposer un premier projet. Mais rapidement, il va s'apercevoir qu'en fait l'idée mène nulle part. Alors, à la dernière minute, il va décider de tout changer. Il réécrit complètement le scénario, part sur une nouvelle idée. Et cette idée, ce sera celle du départ. Le mari de Bronca Riquier, qui s'appelle Jacques Riquier, est lui-même propriétaire d'une maison d'édition. Et cette maison d'édition, elle publie des magazines consacrés à l'automobile. Ce serait de là que viendrait l'idée de Skolimowski de réaliser un film autour d'un rallye. Car oui, c'est bien un rallye automobile dont il est question dans le départ. Un rallye auquel le personnage principal, Marc, interprété par Jean-Pierre Léo, aimerait bien participer. Seul problème, il n'a pas de voiture. Et il s'est déjà inscrit avec une Porsche. Bah écoutez, je voudrais vous poser une question. Comment vous êtes-vous procuré votre première voiture pour votre premier rallye ? Je ne me souviens plus. Je me suis débrouillé. Vous vous êtes inscrit sans voiture ? Bah oui, oui, justement, celle-là n'est pas à moi. J'ai même pas d'argent pour louer une voiture. Mais la seule chose que je veux faire, c'est de faire des rallies. C'est un problème. Vous me prenez un peu au dépourvu. Alors, tout le film va tourner autour de la recherche d'une Porsche pour pouvoir concourir à ce rallye. Mais le film va aussi tourner autour d'une rencontre, celle de Michelle, qui est une jeune femme qui finira par accompagner Marc dans ses aventures. Le film est donc placé sous le signe d'une quête effrénée. Tout va vite. Tout va très très vite. A l'écran, Marc, il s'agite. Il court d'un coin à l'autre de la ville. Et vous savez, c'est un personnage qui fonctionne à pleine allure. Comme l'on rappelle, tout simplement, son goût pour la course automobile. Il aime ce qui va vite. Et la bande-son du film, signée Christophe Comeda, elle vient doubler cette course folle, en rythmant tout le film de façon quasi ininterrompue. Ce sont des improvisations free jazz, parfois, qui rappellent un peu la folie qui habite le personnage. Et tout cela, bien sûr, la caméra de Skolimoski le capture. Avec une légèreté que, personnellement, je trouve vraiment touchante. Sans parler de la construction du film elle-même. Parce que, en fait, on est vraiment loin d'une intrigue qui est bien menée et bien cadrée. Ah non, non, pas du tout. Le film, il erre. Il s'en mêle, parfois. Il semble se perdre. En fait, on a presque l'impression, à certains moments, que, vous savez, les scènes sont juste jetées au hasard. Et d'ailleurs, ça, ça peut troubler au tout début. Parce que le film, dans sa fougue, il ne va pas prendre le temps d'expliquer le pourquoi du comment. Il projette directement le spectateur dans les délires de Marc. Et ça, ça commence avec le générique d'ouverture, qui est marqué par une scène de conduite ultra rapide dans les rues de Bruxelles. Puis, ensuite, il y a une arnaque qui est perpétrée par Jean-Pierre Léo et son ami, qui est lui-même déguisé en Maharaja. Voici justement une voiture noire. Il s'nibli kiv lukafa, grubakla, viznimak kurva. Glubak, s'nibli kti. Son Excellence, voit bien que la voiture est noire, mais est-elle extrêmement rapide. Puis, ensuite, on a des livraisons de perruques. Bref, ça va dans tous les sens. Il faudra vraiment attendre une vingtaine de minutes pour comprendre vraiment quelles sont les motivations de ce personnage de Marc. Mais, en fait, c'est un sentiment que je trouve très agréable. Surtout si on le compare, par exemple, à tous ces films qui viennent dès le départ nous déballer toutes les intrigues, expliquer point par point où va aller le film. Et franchement, ça, c'est très artificiel. Et le départ, il ne le fait pas. En tout cas, parce qu'Olimovski, il parvient parfaitement à capter cette énergie qui est hors de contrôle et qui est propre à la jeunesse. Un exemple entre tous, une scène que j'adore, la scène du miroir. C'est probablement ma scène préférée de tout le film. Alors, c'est une scène qui est pleine de légèreté. On a les deux personnages, de Marc et de Michel, qui tourbillonnent dans les rues. Et tourbillonnent au sens propre. Ils tournent en tenant un miroir à la main. Leur bonheur qui est représenté, c'est un bonheur simple. C'est le bonheur d'un amour adolescent, d'un amour qui, le temps d'une scène, oublie complètement le monde qui est autour de lui. D'ailleurs, quand le monde se rappelle à eux, ils l'insultent copieusement. Parce que non, rien ne doit interrompre leur jeu. Rien ne doit interrompre leur bonheur. Et justement, le montage, ici, va s'inviter dans leur jeu. Parce que Skolimovski va créer une véritable partie de cache-cache avec les reflets des personnages. Un cache-cache qui va nous perdre dans l'espace. Comme le sont probablement les deux amoureux dans les rues de Bruxelles. Et, d'ailleurs, il va même jusqu'à rattraper une de leurs erreurs. À un moment, Marc échappe le miroir. Le miroir se brise. C'est une maladresse. Où va Skolimovski la répare par la magie du rembobinage ? Je pense que c'est là une des grandes forces du film. La rencontre du jeu de Jean-Pierre Léo et de la maîtrise cinématographique de Jersey Skolimovski. Et pourtant, le tournage n'a pas été forcément simple pour les deux hommes. Il faut dire qu'à l'époque, le réalisateur ne parlait pas un mot de français. et que Léo, du coup, avait une marge d'improvisation qui était immense. Et ça se ressent. Son personnage, c'est une véritable toupie. Il s'agite dans tous les sens. Comme un clown, parfois. Un peu comme un pantin désarticulé. Léo, il enchaîne les facéties dans un jeu qui est à la limite du burlesque. Mais pas seulement. Parce qu'il arrive aussi parfois à se montrer absolument insupportable. Et parfois aussi étonnamment touchant. Très vulnérable. Et c'est en un instant que ça arrive. En un instant, tout bascule d'une émotion à l'autre. Et il parvient à nous emporter avec lui. Par exemple, il y a cette scène où il hésite à partir avec une femme plus âgée qui lui fait des avances. Et il sait que ça, c'est la solution de facilité. Il sait que s'il part avec elle, il aura sa Porsche. Et du coup, il est vraiment déterminé à accepter. Alors du coup, on le voit marcher vivement vers sa voiture où l'attend Michel. Et dans sa tête, il répète les paroles qu'il compte lui dire. Bon, écoute, comprends-moi. Tu dois me comprendre. Le rallye avant tout. L'essentiel, c'est que je gagne. Tu dois bien me comprendre. C'est bien ça. Bon, écoute-moi. Et quand il arrive à la voiture, d'un coup, son expression change. Il s'attendrit parce qu'il voit Michel endormi. Il s'assoit à côté d'elle. Au début, il est apparemment en colère. En colère contre lui-même, probablement. On peut y aller maintenant ? En colère contre ses sentiments. Mais il est trop tard maintenant. Le magasin est fermé. Et il sait, à ce moment-là, qu'il restera avec Michel. Il sait qu'il renoncera à la solution de facilité. Et d'un coup, il s'anime encore. Parce qu'il a trouvé une nouvelle solution. Et ça, cette scène, elle est typique du jeu virtuose de Léo. Mais aussi, à sa parfaite complémentarité avec le réalisateur. Un point vous interpellera peut-être, si vous regardez le départ. C'est sa proximité stylistique avec la nouvelle vague. Et en particulier, avec le cinéma d'un certain Jean-Luc Godard. Et à vrai dire, cela n'a rien d'un hasard. Parce que le cinéma de Godard, c'est un cinéma que Skolimowski, comme beaucoup de réalisateurs de l'Est, c'est un cinéma qu'il connaît et qu'il apprécie beaucoup. Un film en particulier a des liens très forts avec le départ. Et ce film, c'est masculin-féminin. du même Jean-Luc Godard. Déjà, parce que les deux films, ils ont le même chef opérateur, Billy Currant. Mais bon, de façon plus visible sur la fiche, ils partagent surtout, même casting, avec Jean-Pierre Léo et Catherine Duport. Ça vous arrive souvent de tomber amoureux ? Est-ce que je peux parler franchement avec vous ? Bien sûr. Oui, vous dites ça, mais vous ne le pensez pas. Si, absolument. Vous avez l'air très franche comme ça. Mais je suis sûr que c'est une attitude de défense. Remarquez, je m'en fous. Je m'intéresse à Madeleine. Mais quand même, c'est dommage. C'est vous qui le dites. Là encore, pas vraiment de surprise. Parce que Skolimovski, il a posé son dévolu sur ce couple, après les avoir vus justement, dans Masculin Féminin. L'ombre de Godard, elle plane à de nombreux niveaux sur le film. Je ne sais pas si c'est une impression personnelle, mais il y a certains passages de course automobile au début du film qui me font énormément penser à Jean-Paul Belmondo, au début d'A bout de souffle. Alors je vais chercher l'argent. Je demande à Patricia oui ou non. Et après... Vues las noches, mi amor ! Milano, Genova, Roma ! Mais s'il y a vraiment une scène dans le film qui crie son allégeance à Jean-Luc Godard, c'est bien celle de la bagarre. C'est une bagarre qui est burlesque, qui est complètement grotesque, et qui se passe sous d'immenses affiches publicitaires. Et sur ces affiches, il y a des personnages, gigantesques eux aussi, qui sont assis à bord de leur Simka, et qui semblent assister à la scène avec un sourire, vous savez, le sourire publicitaire, le sourire un peu trop figé, un peu trop parfait. C'est un sourire qui fait rire, certes, mais c'est un sourire qui dérange aussi un petit peu. Mais bon alors, de quoi parle vraiment le film ? Comme je l'ai dit, c'est un film sur la jeunesse, et sur sa fougue. Mais en fait, c'est surtout un film sur la fin de la jeunesse. Car Marc, il est encore plein d'une énergie qui semble inépuisable, une énergie qui ne tend qu'à un but, trouver une Porsche, et gagner le rallye. Et c'est justement là le paradoxe de ce que vous nous racontez, Skolimovski. C'est le paradoxe d'une jeunesse qui est folle, d'une jeunesse qui est énergique, mais une jeunesse qui est aussi animée par des rêves très adultes. Ici, le rêve de la réussite sociale. Il faut absolument que je fasse ce rallye, j'y ai mis toute ma, toute mon, enfin je sais pas comment vous dire. Notez que c'est pas tellement le début qui est difficile, c'est après, pour monter, pour arriver à des résultats. Là, il faut du courage, pour percer, pour arriver à faire des grandes courses, pour se faire un nom. Le départ que nous raconte le film, c'est surtout celui d'un adolescent qui souhaite devenir adulte. Et en fait, toute cette dépense d'énergie, elle est vaine. Mark ne s'en rend pas compte, mais il court juste après sa propre inertie. Et ce qu'il menace, c'est une vie vaine, dictée par les impératifs sociaux de réussite. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un hasard si le film, il s'attarde autant sur les loisirs bourgeois. Alors il y a bien sûr le salon de coiffure au travail Mark, symbole vraiment ultime de la vanité physique. Le salon de l'automobile. Il va y avoir un défilé de maillots de bain. Bref, entre ça et une publicité qui est absolument omniprésente dans le film, on comprend bien que ce qui guette Mark, c'est un certain embourgeoisement qui viendrait là s'agir. Et ça, c'est un thème qui est très cher à Skolimowski. Cette opposition entre une jeunesse qui est pleine d'avenir et une vie d'adulte qui est morne et déraisonnable. Skolimowski, il aime suivre ce jeune homme fougueux. Ce jeune homme dont les actions en apparence déraisonnables font en fait sens. Il aime l'opposer à ces adultes qui sont ennuyeux et qui sont posés dans la vie. Il aime nous rappeler que Mark, il ne court pas après la possession matérielle. Alors oui, il court après une voiture, mais il ne la veut pas pour qu'elle dorme dans un garage. Il veut une voiture pour l'utiliser, il veut une voiture pour rouler, rouler très vite. Et c'est d'ailleurs un point qu'il oppose avec son patron, parce que ce dernier, il possède une Porsche. Mais cette Porsche, elle n'est pas utilisée, elle est posée dans un garage. c'est un objet de collection, comme toutes les voitures que l'on voit par exemple dans le salon de l'automobile. Bref, le personnage de Mark, c'est un adolescent fiévreux, un adolescent lancé à toute vitesse vers l'âge adulte. Il n'est pas encore corrompu par sa déraison, mais il est sur le point de basculer. Parce que Mark, il cherche un succès. Et Skolimowski est très clair sur ce qui arrivera lorsqu'il obtiendra ce succès. Et là, il y a la dernière séquence du film, qui vient bouleverser toutes nos attentes. Parce que d'un coup, à leur rythme, se calme. Les deux personnages, de Mark et Michel, se retrouvent isolés, complètement coupés du monde. Alors le jeu des acteurs s'adoucit. Et Skolimowski nous dévoile la solution à tout cela. Parce que oui, il y a une solution. Oui, il est possible de passer à l'âge adulte. Mais autrement, par d'autres valeurs que celles du succès et de la réussite. C'est un moment qui est effrayant, intimidant, comme le montre admirablement le jeu subtil de Jean-Pierre Léo. Ne pense plus à ça. Mais écoute, c'est très, très important. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Hein ? Mais pas que ! Parce qu'il y a aussi une très jolie invention de Skolimowski. Raconter la vie de Michel à travers des diapositives. L'enfance, d'abord. L'adolescence. Et quand vient l'âge adulte ? La diapositive brûle. Et c'est la métaphore que l'on doit retenir du départ. L'âge adulte comme un embrasement. Pas surprenant, donc, que le film se termine sur la pellicule qui se consume et qui emporte avec elle le visage de Marc. Et voilà pour aujourd'hui. j'étais vraiment très content de pouvoir commencer cette série de vidéos sur ce film qui raconte la jeunesse avec énormément de poésie. Beaucoup parmi les admirateurs de Skolimowski s'accordent à dire que non, ce n'est pas son meilleur film. Mais peu importe. C'est un film qui est à la fois vif et tendre, c'est un film qui est plein de belles idées visuelles, un film qui est tantôt grave, tantôt léger, et sur un thème qui nous concerne tous, le passage à l'âge adulte. Alors je sais que pour certains, un film en noir et blanc, polonais, aspiré par le cinéma de Jean-Luc Godard, ça peut faire peur. Mais vraiment, vraiment, je vous encourage à surmonter vos a priori et à donner une chance à ce départ. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, c'est un film merveilleux. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film dans un genre que je vous garantis être radicalement différent. Alors, cette vidéo, c'est la première de la chaîne, du coup, tout n'est pas forcément parfait, mais n'hésitez pas à me dire ce que je peux corriger, ce que je peux améliorer, et je prendrai naturellement tout ça en compte. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, riche en belles découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501